Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 1er octobre On disait que l'été était passé vite, mais le mois de septembre aussi finalement il est passé vite, la rentrée, tout le blabla Bref, j'ai déposé mes filles à l'école ce matin, je ne vous ai pas filmé, chez nous le matin c'est la guerre Entre les petits déjeuners, les habillés, les coiffés, vous connaissez, trouver les cartables Et puis mes filles, je ne sais pas, tu leur proposes des vêtements, elles ne veulent jamais s'habiller comme tu leur demandes Mais je pense que c'est toutes les petites filles qui sont comme ça, et tu vas me dire même les garçons Bref, aujourd'hui c'est la fameuse journée où je vous emmène un peu Aïka avec moi Je devais y aller hier matin, mais finalement hier matin, ma mère me dit pas de boire le café, ça devait durer 2 minutes Et puis finalement on parle, on parle, on parle, on se coupe, on se coupe, on se coupe, et puis du coup ça s'éternise Je suis dans les bouchons, franchement les gens qui travaillent et qui se tapent des 1h de bouchon, big up à vous Donc le programme aujourd'hui c'est quoi ? Je dois passer chez Kamaïo parce que j'ai commandé une chemise magnifique avec un très très beau jean On doit aussi aller chez Bershka, j'ai commandé pas mal de choses Donc je dois aller chercher mes petites commandes Vous savez que j'aime bien commander par internet, j'aime pas en fait attendre 107 ans à la caisse Bref, là il y a un peu plus de circulation Et ensuite bien sûr on doit aller chez Ikea Donc j'ai fait un peu de repérage hier soir Cet après-midi, on va ranger ma salle de bain, on va faire du tri Et je dois jeter pas mal de make-up Et surtout faire du tri, laver mes pinceaux, faire la poussière, gros nettoyage à fond Donc voilà, vous savez quoi ? Je vais conduire Et puis je vais vous montrer un petit peu la vue sur les bouchons Finalement ça roule, après ça s'arrête, après ça roule, après ça s'arrête C'est un stress international en fait Mais en tout cas vous pouvez voir qu'il fait super beau Franchement il n'y a pas un nuage à l'horizon Je vous fais la petite météo du jour Donc aujourd'hui sur Grenoble, de gros éclaircies Une température de 25 degrés Non je plaisante, je ne sais absolument pas, j'ai pas regardé la météo Et d'ailleurs j'ai mis des bottines, non mais lol, je ne sais pas qu'est-ce qui m'applique Bon bref, là je crois que ça va reboucher Donc je vous laisse Cinq mal, je suis arrivée devant le centre commercial, enfin presque L'entrée elle est juste là-bas On va se garer juste devant Camayou comme ça on ne va pas perdre de temps Pour les grenobloises d'ailleurs, je vous fais de gros bisous Vous savez Grand Place, avant chez nous c'était notre QG Nous on n'avait pas Tinder, on n'avait pas je ne sais pas quoi et tout Déjà si on avait un téléphone c'était déjà bien Et genre quand tu voulais trouver un mec, t'allais là-bas à Grand Place et tu faisais des tours J'y suis trop bien, je me suis garée juste devant Après je vous ferai un bout du jour Qui est au passage juste trop beau Ah mais c'est fermé Mais quelle heure il est ? Ah mais ça ouvre à 9h30 Je suis bête, je suis arrivée en avance Bon vous savez quoi, comme c'est fermé J'ai décidé de marcher jusqu'à Bershka Tout en haut Et puis si Bershka s'est fermée Ce que je ferai c'est que j'irai à la brioche dorée Je ne sais pas à quelle heure ça ouvre Regardez, elle n'est pas trop belle cette chemise C'est une chemise Morgane J'ai mis mon pantalon, un jean pour l'ambir Et mon petit bébé bien sûr Allez je vous laisse, il y a du monde Vous savez quoi, même l'abriage doré c'est fermé Ça va finir au McDo tout ça Bon ma Bershka s'est fermée aussi Il y a Columbus qui est ouvert Mais franchement ça ne m'inspire pas Ils font des gaufres Et genre me poser en plein milieu d'un centre commercial Toute seule en train de manger une gaufre Non, merci Je vais vous montrer où ça se trouve Comme ça là en plein milieu du centre commercial Ce n'est pas possible Bon du coup vous savez ce que je vais faire Il y a la caisse d'épargne Je vais aller retirer des sous Comme ça je vais me faire un budget Ikea Que je ne vais pas dépasser Je ne sais pas, je me dis que 30 euros ça peut être pas mal Bon et bien Bershka s'est fait J'ai récupéré mon petit colis Donc maintenant direction Kamaïeu On le sait même pas On le sait aussi Je suis en fin de retour chez Camailleux et là c'est ouvert enfin. Je suis en cabine des sièges du coup je vais essayer ma commande Camailleux et du coup je vais vous faire ma tenue du jour, mes petites boîtes Besson, mon jean Pull&Bear, une chemise Morgane et mon sac à main Louis Vuitton. C'est parti on va essayer tout ça. Là je suis en train d'essayer mais j'ai complètement envie de vous préciser une chose en fait c'est que Camailleux m'a offert une carte cadeau de 50 euros. D'ailleurs je les remercie, c'est bien la plateforme Yvonne. Je vais essayer c'est trop beau, j'aime trop la chemise et même le pantalon, le jean aussi me valent bien. La taille elle est parfaite du coup la taille 38. J'aime beaucoup les manches comme ça, trop jolie. Et le petit col, il est clé bien, je trouve ça fait super chic. Ça y est je suis sortie avec mon petit paquet, mes petits paquets du coup, direction la voiture. La vendeuse elle était vraiment adorable et du coup je lui ai demandé un sac, vous savez pour porter mon paquet et elle me dit que des coups maintenant les sacs ils sont payants, genre c'est un petit sac en tissu quoi. Et du coup elle me l'a offert, elle est trop sympa. Bref là je cherche ma voiture, c'est bon elle est là-bas. Je pense qu'on est dans le timing, on est bon, j'ai faim, franchement j'ai grave faim. Je sais pas si on va pas... En fait dans l'idée j'aurais bien aimé aller à Paul. Je suis à jeun, il est 10h-5 donc on va filer, on a 10 minutes d'Ikea comme ça je sais à peu près ce que je veux mais en fait après on va faire offining et puis comme ça je pense que du coup on ira, enfin je voulais aller chez Paul mais je sais pas si on aura le temps. On va se dépêcher, peut-être qu'on ira chez Paul, je sais pas. Ou alors on prendra le café à Ikea même si... J'aime pas trop leur pâtisserie en fait, moi je suis très pâtisserie française. Je suis pas très viennoiserie. Bref, je vous laisse. Bon bah direction Ikea, on va passer devant le buffalo, ça donne trop envie de manger au buffalo, surtout le dessert là, vous savez le cake au chocolat et à la noix de coco. Nous sommes arrivés à Ikea. On est dans les timings des girls, enfin les girls and boys parce que je sais qu'il y a aussi des gars qui me suivent. Bon, je vais en plus d'être à jeun, je me tape les escaliers. Je vais prendre un petit relais, un petit chariot. Hop, j'en ai pris deux. Je me disais bien qu'il était lourd. C'est parti. Bon, j'en profite pour vous filmer quelques endroits pour vous inspirer un petit peu. Bon, c'est parti. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça c'est vraiment super. Bon, je ne suis pas la seule non plus, je vois que j'ai beaucoup d'admirateurs d'Ikea. J'ai essayé de vous filmer quelques petits trucs. J'aime énormément celui-ci. Trop beau. Il y a des nouvelles pitables, celle-là je ne l'avais jamais vue, qui est pas mal. Ça aussi je trouve ça pas mal pour ranger les coussins, les plaids et tout. Il y a la version en plus petit, comme ça. Voilà ce que je kiffe, une mérilienne comme ça. Ça c'est le top. Petite idée de bibliothèque. Ça peut faire bibliothèque, ça peut faire range chaussures, range sac à main, accessoires et tout ça. Voilà, la cuisine de mes rêves. C'est vraiment de ce style-là que j'aimerais. Mat, avec un plan de travail comme ça en bois. Je trouve ça juste magnifique. Même ce petit îlot-là, d'ailleurs il est vendu séparément. Je l'ai vu la dernière fois, je l'ai trouvé pas mal du tout. Là vous avez un îlot qui est très beau aussi. En bois. Je trouve ça super joli. Avec les chaises hautes en cuir. Celle-ci aussi d'ailleurs comme cuisine, elle est très jolie. Du coup en bois avec le plan de travail noir. Très très joli. Bon ça j'aime moins. Ça j'aime beaucoup moins aussi. Le laqué, c'est hors de question. Ça aussi vous voyez, j'aime beaucoup moins. Avec le plan de travail noir et blanc, comme ça j'aime pas du tout. Il est 10h24, j'ai un petit bon plan à vous communiquer. Alors chez Ikea, le matin, vous avez une formule petit déjeuner qui est vraiment super intéressante. Vous avez une boisson chaude. Alors là le lait ne marchait pas, du coup il m'a donné des petites dosettes. Moi j'aime bien le cappuccino. Vous avez un verre de jus d'orange, une boisson chaude et deux mini-liviers d'oiserie au choix pour 1€. Donc c'est juste au top. Comme vous pouvez voir, je suis installée du coup. Ici, je me donne 10 minutes et puis ensuite après on va descendre en bas. Là, tout se trouve en bas en fait, tout ce que je vous trouve en bas. Je voulais faire aussi mon planning du jour. J'ai pris mon petit carnet pour savoir ce qu'on allait faire aujourd'hui. Du coup, je pense qu'on va se faire la salle de bain à fond. Nettoyage de la salle de bain, laver mes pinceaux et je vous montrerai les achats aussi que j'ai fait. J'ai vraiment kiffé ce petit déjeuner. Force sympathique, franchement pour 1€. J'ai trouvé qu'il était assez complet. J'ai d'ailleurs adoré ce moment. C'est vrai que moi, je n'attends pas à ce qu'on me propose d'aller boire un café, de sortir au ciné ou de me faire un resto avec quelqu'un. Ma propre compagnie me suffit amplement. J'aime profiter des plaisirs simples de la vie et faites-en de même. Franchement, n'attendez pas qu'on vous propose de sortir pour le faire. Vous pouvez très bien sortir toute seule. J'avais pris encore une fois mon petit calepin pour prendre des notes. Franchement, les menus de la semaine, ils m'ont grave, grave aidé pour mon organisation. Moi, je n'étais pas là à réfléchir à perdre du temps. Du coup, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin. Et d'ailleurs, il y en a une de mes abonnés qui m'a suggéré ça. Je crois que c'est toi, Mounia ou Mounia. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je n'ai pas de le mettre en commentaire. Et du coup, là, j'ai fait ma petite liste de tâches ménagères de la semaine. Je me suis dit au moins pour s'organiser, pour ne pas perdre du temps, pour savoir ce que j'ai à faire et pour répartir un petit peu toutes les tâches chaque jour. Je trouve ça vraiment une excellente idée. Dites-moi si vous êtes comme moi, si vous aimez bien sortir, prendre votre café seul. Enfin, pas que sortir, mais aller faire du shopping, etc. Ou si vous préférez la compagnie. Je vais quitter pour faire ma petite liste. Du coup, cet après-midi, ce qu'on va faire, c'est... Bon, déjà, en rentrant, je dois aller chercher mes filles à l'école. Ensuite, on va faire le repas. Donc ça, je ne sais pas si je vais filmer en entier. Après, je vais faire un peu de rangement, tout ce qui traîne dans la maison. Mais ça, c'est un rangement général. Ensuite, je vais faire les lits. Donc, ma chambre et la chambre des petites. Je vais faire l'aspirateur. Je vais lancer une lessive. Ensuite, on va ranger un peu le linge. Le linge qui traîne et tout ça. C'est vrai que le matin, il reste toujours un peu de linge à droite, à gauche, en diagonale et en perpendiculaire. Ensuite, on va s'attaquer à la salle de bain. Donc, je vais vider les meubles, laver les pinceaux, trier le make-up, dépoussiérer, laver les joints de douche, laver la douche en elle-même. Et puis après, on s'aidera de ce que je vais acheter pour tout réinstaller et tout réorganiser. Voilà, voilà, en tout cas, pour le petit programme du jour. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Si cette vidéo vous plaît, je ferai la même chose pour la cuisine et pour les chambres de métier. Dites-moi si ça vous dit que je fasse une vidéo genre spéciale organisation du ménage sur toute la semaine ou même sur tout le mois. Parce qu'il y a des choses qu'on fait genre la semaine tout le temps. Il y a des choses qu'on fait pas régulièrement, genre qu'on fait une fois par mois. Après, il y a des choses qui sont chaque saison et tout. Hier, j'ai lu quelques articles sur certains blogs et sur certains magazines féminins. Et j'ai trouvé vraiment pas mal d'astuces. Donc pourquoi pas cumuler toutes ces astuces-là avec quelques idées que j'ai en tête pour faire une vidéo assez complète du coup sur tout ce qui est rangement, ménage et organisation du coup de la maison. En tout cas, je vous remercie pour tous vos retours, pour tous vos commentaires. J'ai mis la vidéo hier à minuit. J'ai vu qu'elle vous avait plu. Ce matin, j'ai commencé à lire pas mal de vos commentaires. Je vous ai laissé des petits cœurs. Je n'ai pas eu le temps de répondre puisqu'il fallait absolument que je me presse pour emmener mes filles à l'école. Cet après-midi, j'essaierai de m'octroyer genre une petite demi-heure pour essayer de répondre un maximum. Après, c'est vrai que je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement. Donc voilà, je vais finir le déjeuner puisque je n'ai pas trop trop le temps. Le timing est assez serré. J'ai fini de déjeuner. Je pense que je vais essayer d'abréger un petit peu. Là, je me rends en bas pour tout ce qui est vaisselle et tout. Je vais juste prendre un lot de verre parce qu'il me pète tous les verres, mes filles et tout. Et je vais prendre un lot de rangements en plastique. Il fallait que je prenne des serviettes, des lavettes aussi pour les mains. Et un rideau de douche blanc aussi parce que mon rideau de douche, c'est bon, il m'a saoulée. J'ai envie de faire un truc épuré, genre tout simple et tout ça. C'est parti, entrons dans la jungle. Finalement, je pense que ça ne sera pas trop en retard. Et j'ai oublié le rideau de douche comme une conne. Il est 11h05. Donc, je suis tout à fait dans les temps. Je suis trop trop contente. Alors, du coup, tout à l'heure, j'ai retiré de l'espèce. J'ai retiré 30 euros. Finalement, le budget, il n'a pas été atteint. Donc, je suis plutôt contente, surtout avec le petit déj. D'habitude, ça me revient toujours plus cher. Donc là, le petit déj à 1 euro. Si vous avez, je ne sais pas moi, franchement, un Niki à près de chez vous, je trouve que c'est bien. Si vous voulez faire vos petites listes de courses, vos petits trucs comme ça, au lieu de rester enfermé chez vous, parfois être à l'extérieur et tout ça, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup, en fait, prendre mon petit déjeuner à l'extérieur. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. J'ai la haine quand même pour le rideau de douche. Mais enfin, bref. Là, je vous laisse. Comme ça, je serai la première devant l'école à Emma. Il faut absolument que je sois la première derrière la porte. Comme ça, au moins, on court vite chercher l'ENA. Et du coup, à midi, je vais faire des aiguillettes de poulet à la milanaise. Et je vais certainement, je ne sais pas, faire des pâtes à la sauce tomate vraiment basique. Allez, je file. Je marche jusqu'à l'école d'Emma. Franchement, s'il pouvait faire beau comme ça tout le mois d'octobre, ça serait trop trop bien. Mais moi, rien que des rayons de soleil, ça me rend heureuse. Je vous assure, il manque au peu. Pour être heureuse. Rien que ce début de journée-là, franchement, je suis trop contente. Allez, Emma. Mes amours, je suis au max. Donc, retour dans la cuisine. Conchita reprend du service. Qui parie que je vais tâcher ma magnifique chemise ? Alors, j'enlève ou j'enlève pas ? Je ne sais pas. Bon, allez, je vais aller l'enlever. Je vais mettre un débardeur, j'arrive. Bon, moi, je viens d'exploser un verre par terre. C'est pour ça que mes verres, là, ça y est. J'en ai encore racheté aujourd'hui. Il faut que je fasse la vaisselle. J'ai préparé la poêle avec de l'huile. J'ai décongelé ce matin avant de sortir mes escalopes. Je vais leur faire des aiguillettes à la milanaise. Moi, je vais manger plus tard. Je me ferai une omelette bien plus tard, parce que je n'ai vraiment pas faim, du coup, avec une salade. Et du coup, il faut que je fasse la vaisselle de ce matin. Elle n'a pas encore été faite. Et voilà, c'est déjà pas mal, non ? Donc, je ne sais pas si je vais tout filmer en détail. Ça va être trop long, sinon, le vlog. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de vaisselle. Donc, je vais la faire. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve après au pire. Est-ce que je vous fais la recette à la milanaise ? Je ne sais pas. On verra. Je n'ai pas trop le temps, d'ailleurs. Je n'ai pas eu le temps de vous filmer la recette. Mais en gros, je prends mes aiguillettes. Je les assaisonne. Ensuite, je les trempe dans de la farine. Et enfin, dans de l'oeuf. Et voilà, à côté, j'ai fait des pâtes à la sauce. J'ai fait la sauce moi-même avec de la pulpe de tomate, de l'ail. J'ai assaisonné avec un peu de sucre. Comme je vous le disais, petit changement de programme. Ma mère, elle m'a appelée. Elle m'a dit qu'elle voulait que je l'emmène à Grandfray faire des courses et à Carrefour. Du coup, priorité à ma maman. Je vais faire le taxi un petit peu. Du coup, je pense que ça va me prendre toute l'après-midi, malheureusement. Attendez, je vais baisser un peu le son. Il y a une voisine à ma mère. C'est une comère. Un truc de fou. Genre, à chaque fois que je monte les escaliers, elle ouvre sa porte. Là, elle est derrière ses volets. Elle croit que je ne l'ai pas vue. J'ai envie de lui faire coucou. Vous en pensez quoi ? Voilà. Donc, attendez. Je vais ouvrir la fenêtre. J'attends ma mère. Elle doit descendre. Ou alors, je vais devoir monter la chercher. Je vais l'emmener faire les courses. Et après, je pense qu'on va prendre le café. Je n'ai pas mangé. Je n'ai toujours pas mangé. Du coup, je m'étais dit que je me ferais une omelette avec une salade. Je n'ai toujours pas mangé. J'ai bien l'air de jus d'orange. Et du coup, de toute façon, je n'ai pas très faim. Emma l'a mangé les pâtes. J'ai fait des pâtes à la sauce. Du coup, vous avez vu, avec du poulet, ils ont grave aimé. Emma, elle va partir avec ma mère dormir chez ma cousine Nadia. Ma cousine Nadia, elle est en Turquie. Et du coup, sa maman, elle garde ses doces pendant... Je crois que je ne suis pas une semaine ou dix jours. Je ne sais plus. Et du coup, ma mère, elle va tenir compagnie à la femme de mon oncle. Et du coup, Emma, elle va jouer avec les petites. Donc voilà. J'attends ma mère. Je crois que je vais monter la récupérer. Elle est là. Viens ! Maman ! Tu descends ? Bon, c'est bon. Ben, écoutez, elle est encore en robe arabe. Donc, je pense qu'on va attendre. Tu veux qu'on monte voir mamie, Emma ? Oui. Bon, allez. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des stories, des machins et tout, d'influenceuses. Tu me dis, ouais, c'est sûr, elle parle de toi, machin et tout. En plus, les meufs, je ne les connais même pas. Je ne les connais ni Nadia ni Dave. Elles sortent de nulle part. Sachez, mes noiselles, que quand je fais mes vidéos ou quand je dis des trucs, je ne vis personne. Je n'ai pas que ça à faire de ma vie que de vous suivre. Franchement, j'ai déjà du mal à trouver un créneau pour lâcher un paix. Donc, suivez vos vies. Ce n'est pas mon délire. Je suis en fin de retour. Donc, il est approximativement 4h moins 20. Je n'ai toujours pas mangé. Donc, ce qu'on va faire, je vais me faire une petite omelette poivron avec des oignons. Et puis, voilà, histoire de manger un petit peu parce que là, franchement, je vois des étoiles. J'ai porté les courses à ma mère et tout ça. Emma, elle n'était pas du tout évidente. Elle n'a pas fait la sieste. Du coup, elle était même très chiante. Donc, je vais faire ma petite omelette. Ou est-ce que j'étends le linge d'abord ? Je vais étendre le linge parce que vous savez, quand la machine termine, si vous n'étendez pas le linge directement, après, ça fouette. Donc, j'étends le linge. Je me fais ma petite omelette. C'est parti. Du coup, je vais me faire ma petite omelette. Alors, je vais sortir ma poêle à crêpe. Ma fameuse poêle à crêpe tordue. Alors, on en achète, je ne sais pas, peut-être tous les 4 mois. Alors, il y en a une qui m'a demandé si j'avais marat avec mon mari avec. Non, il ne s'est pas pris un coup. Bien que des fois, ce n'est pas l'envie qui manque. Mais je pense que c'est à force qu'elle tombe par terre. Des fois, quand j'ouvre le tiroir, vous savez, c'est un tiroir à casserole. Quand j'ouvre le tiroir, des fois, ça se pète la gueule. Donc, je vais faire une omelette toute simple avec de l'oignon et un poivron. Donc, je vais prendre... Je pense que ça, ça suffira. Le reste, je vais le cellophaner. Hop. On va vider le poivron. J'aime trop les omelettes. Je ne fais pas ça parce que spécialement chaud et vile. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai vraiment perdu du poids. Et je ne veux pas en perdre plus que ça. Je trouve que là, je suis vraiment à mon poids de forme. Ça fait partie, du coup, j'ai fait revenir les poivrons rouges avec les oignons. Les oignons en bas, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de goût que les oignons jaunes. Et après, j'ai pris deux oeufs, je les ai cassés dans une assiette pour venir les battre. J'ai salé, poivré, bien assaisonné. Et ensuite, après, j'ai ajouté ça dans la poêle à crêpes pour faire ma petite omelette. Comme vous voyez, à côté, j'étais aussi en train de me préparer une petite boisson fraîche. J'ai mis de l'eau prétillante au citron avec des rondelles de citron. Là, je n'avais que des citrons jaunes, mais avec des citrons verts aussi, c'est trop bon. Et un petit peu de menthe. Vous pouvez ajouter de la cassonade si vous êtes gourmande, mais franchement, même comme ça, c'est vraiment un pur régal. Donc, comme vous pouvez voir, là, je vais terminer ma petite omelette. Je l'ai roulée sur elle-même et puis je l'ai coupée en petits bouts. Et ensuite, je suis allée sur l'ordi pour voir un petit peu ce qui se passait au niveau des commentaires. Je vous ai laissé plein de petits cœurs. Je contemplais mes petits poissons. C'était un moment de tranquillité avant de reprendre un peu le rush, avant d'aller chercher Léna. Et justement, là, c'était l'heure d'aller la récupérer. Bon, là, c'est la course. Direction l'école de Léna pour aller la récupérer à l'école. Bon, les poulettes, les poulets, je suis de retour. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va faire un petit haul. J'ai été récupérer Léna à l'école. Donc là, elle est en train de taper son petit goûter. Je vous montre quoi ? On finit par Riquilla et d'abord, je vous montre ce que j'ai acheté chez le camelot. Je vous ai montré aucun. Vous n'avez pas bien lu. Je vais bien vous le montrer. En fait, c'est une carte cadeau que j'ai commandée chez Ivancy. Il nous donnait droit à 50 euros. Et je me suis pris ce jean qui est vraiment trop beau. Donc, il est au prix de 19 euros, le jean que j'ai laissé tout à l'heure. Je l'ai pris en taille 38 si ça vous intéresse. Et c'est une taille skinny. Il y avait différents coloris. Genre, il y avait du plus clair et tout ça. Et moi, j'ai pris, je crois, la couleur la plus brusse. Dans tous les cas, le lien sera en barre d'infos. La petite chemise, oh là là, mais comme elle est trop belle cette petite blouse. Dans le plumetti, comme ça, genre elle est toute en transparence. Tout à l'heure, je l'ai laissé avec mon soutien d'orange du jour. Il est noir. Ça ne se voyait pas trop trop. Mais il vaut mieux mettre avec un de couleur chair. Donc, j'aime beaucoup. Très très beau, très bien fini. J'aime beaucoup les manches comme ça. Ça fait très noblesse et tout. 29,99 euros. Nous allons passer à Bershka. J'ai pris cette chemise que je l'ai pris en taille M. Donc, pareil, c'est une chemise en plumetti transparente. Avec deux poches comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est trop 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 jolie. Je ne vais pas trop lever les bras parce que je ne me suis pas épisée sous les bras. Si vous voulez une petite confession du jour. Je crois que je l'ai payée dans les 10 balles. 3 coups de coeur pour ce pantalon. J'ai hâte de l'essayer et de voir s'il me va. Donc, pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais il y a une mouche. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je ne vais pas vous laisser aujourd'hui. Mais c'est un pantalon paper bag. Et qui est vachement serré comme ça la taille. C'est un pantalon taille haute. J'aime bien le contraste entre le bouton et la couleur du pantalon. Il existait en divers coloris. Et il est serré comme ça en bas avec un ourlet. Ça fait un peu classique je trouve. Fin de journée, j'ai mes allergies. C'est un truc de fou. Pour celles qui viennent de nous rejoindre. Alors des fois, je parle comme un canard. C'est parce que j'ai des allergies. Et en fait, c'est chronique. Ça ne part pas. C'est toute l'année. Et pour finir, j'ai pris un pantalon coupe assez classique. De cette couleur-là. Franchement, j'ai trop kiffé la couleur. Je crois que je vais aller boucher le nez quand même. Il ne faut pas déconner. J'arrive. Bon, c'est bon. J'ai vidangé mon nez. On va pouvoir passer à Ikea. Donc, j'ai pris des serviettes comme ça. Blanches. Alors, c'est un haul vraiment bon plan Ikea. Sachez que les serviettes comme ça, je ne sais plus combien elles font. Elles étaient à 1,50€ il me semble. 55 cm sur 120. Donc, elles sont assez légères. Mais franchement, pour nettoyer son visage ou même un serviette pour les cheveux, ça passe nickel. Bah, pareil, ça s'en est une autre. Et donc, du coup, j'en ai pris trois. Ah, bah non. Ça, c'est une plante. Donc, j'ai pris des petites plantes comme ça pour la salle de bain. Je me suis dit pour habiller un petit peu les étagères. C'est vrai que c'est assez tristouné. Il y a beaucoup de poussière, hein. Punaise. C'était assez tristouné. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas rajouter un peu de vie avec ces plantes fake. Ensuite, j'ai pris ces deux petits vases. Alors, les plantes, pardon, elles étaient à 1€. Vraiment pas chères du tout. Et je me suis dit que même sur des meubles de cuisine, ça peut aller. Sur des éléments de cuisine hauts, ça peut faire très joli. Et pareil, j'ai pris ces petits vases-là. Je me suis dit pourquoi pas mettre des pinceaux dedans. 50 centimes. Donc, vous voyez les pinceaux. Oh, pardon. Les pinceaux qui ne sont pas trop hauts, ça peut très très bien passer. Ou genre des anti-cerne, des crayons et tout ça. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris deux lavettes. Donc, ça, c'est un lot de lavettes. Je vais vous les ouvrir. Tant qu'à faire. Vous voyez ce que c'est. C'est pour se nettoyer les mains. Donc, c'est des petites lavettes comme ça. J'en ai pris deux. Donc, ça, c'est bien pour mes filles, pour se laver les mains. Ce que j'aimerais faire, mais ça, ce sera dans ma future salle de bain. J'espère, Inchallah. Une grande salle de bain, en fait, c'est d'en mettre vraiment plusieurs, genre une dizaine, de les enrouler et de les mettre dans un joli panier en osier. Donc, c'est une petite idée si vous, vous avez un grand plan de travail à côté de votre évier. En fait, vous les pliez comme ça. C'est un peu ce qu'on faisait dans les hôtels que j'ai travaillé, les hôtels 4 étoiles, les palaces et tout. En fait, vous enroulez comme ça la lavette et vous la mettez comme ça les unes à côté des autres dans un panier bien serré. Et voilà, il faut se nettoie les mains, le visage, etc. C'est pas mal. Et c'était pas cher du tout. Attendez, le ticket de caisse, j'en ai fait quoi ? Il est là. Essuie-mains, 1,99€, donc le lot de 2. Ensuite, j'ai pris des verres tout simples comme ça. Il était pas cher du tout parce qu'on pète nos verres tout le temps. C'est-à-dire qu'on doit, je sais pas, on doit en casser 3 par semaine au minimum. Et donc, 1,49€, le lot de 6 verres. C'est vraiment, ça je sais que je pourrais en racheter, en racheter et en re-racheter. Ça me fera pas mal au cœur de les péter. Donc ensuite, j'ai pris ce lot en plastique. Alors là, vous pouvez pas vous donner une bonne idée. C'est un peu comme ça là. En fait, vous avez une grande boîte, une moyenne comme ça en longueur et 3 petites comme ça. Je me suis dit que c'était pas mal en fait pour organiser mon make-up du coup à l'intérieur. Pour mettre des crayons, enfin bref, on va voir ce qu'on va mettre dedans. Mais je me suis dit que c'était pas mal et ça m'a coûté 9,99€. Donc, c'est plutôt cool. Et j'ai pris ces petits cristaux comme ça. Ça, c'est vraiment bien. Je me dis si par exemple, je mets des pinceaux là-dedans. Je peux très bien mettre un fond de petits cristaux et mettre mes pinceaux. Je sais que ça va être une tannesse ça pour la poussière. Mais enfin, donc voilà pour le petit haul. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas fermé le vlog parce que finalement, je voulais vous faire le ménage à fond de la salle de bain, l'organisation, le tri dans le maquillage. Mais j'étais complètement exténuée. Du coup, on fera ça la vidéo prochaine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. N'hésitez pas à commenter. Je fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à cliquer sur les vidéos que je vous suggère. Allez, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501